... Je vous présente aujourd'hui le financement des TIC, c'est possible. TIC à BDC, c'est les technologies de l'information et de communication. BDC à Terrebonne, on est situé juste de l'autre côté d'autoroute, ici à l'entrée du parc industriel. On est une équipe de sept directeurs de comptes qui couvront le territoire de l'Annaudière au complet. Dans cette présentation, je vais vous présenter la volonté de BDC de susciter l'investissement dans les TI, le financement des TI, comment ça marche. Je vais vous donner également quelques exemples de financement et un bref aperçu des autres ressources offertes par la BDC dans le domaine des TI. Un mot sur la BDC avant de rentrer dans le vif du sujet. La BDC, Banque de Développement du Canada, évidemment, comme Banque de Développement, notre mission économique, c'est le développement économique. On réalise notre mission en offrant du financement, des services de consultation et également du capital de risque. Notre clientèle est une clientèle de PME, de petits témoignants d'entreprise. BDC, c'est 29 000 clients, c'est 100 centres d'affaires partout au Canada, puis c'est 18,4 milliards en prêts. Donc, on est très présents dans la communauté d'affaires chez les PME. Peut-être une petite parenthèse, on est une institution financière complémentaire. Donc, tous nos 29 000 clients font déjà affaire avec une institution financière, que ce soit Desjardins, que ce soit une des banques canadiennes. Au niveau des BDC et des TI, depuis, je vous dirais, environ deux ans, il y a un très fort intérêt de la part de la BDC pour financer les TI chez les PME. Entre autres parce que la corrélation a été faite entre l'investissement dans les TI, la productivité chez les PME, et également parce qu'il y a un retard à ce niveau-là au Canada. Donc, le Canada est en retard parmi les pays du G20 au niveau du niveau d'investissement dans les TI. On le voit ici, trop peu d'entrepreneurs utilisent les TI. Il y a 93 % des PME canadiennes qui sont connectées à Internet. Par contre, il y en a seulement 25 % des entrepreneurs qui utilisent une solution pour gérer leurs ressources ou pour la gestion de leurs relations avec les clients, donc qui utilisent un ERP ou un CRM. Donc, ils ne sont même pas encore au stade de dire est-ce que je m'envoie sur le cloud ou pas, c'est qu'ils n'ont pas encore pris la décision d'utiliser une telle solution. Il y en a également seulement 17 % qui utilisent Internet pour vendre leurs produits et services en ligne, alors que les ventes en ligne sont en croissance. Donc, quand on parle du retard du Canada en termes d'investissement dans les TI au niveau des PME, il y a un retard de 25 à 30 % au niveau de la productivité par rapport aux États-Unis. Le Canada se classe 15e parmi les pays de l'OCDE pour ce qui est de la productivité. Et pour chaque dollar investi dans les TI aux États-Unis par travailleur, c'est seulement 60 cents qui est investi par travailleur au Canada. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas assez d'investissement dans les TI qui est effectué. La banque, évidemment, étant une banque de développement, on veut contribuer à susciter davantage d'investissement. Donc, on a mis de l'avant des financements spécifiquement destinés aux TI. Une des raisons pour ça, entre autres, c'est parce que quand on pose la question à nos clients, à nos PME, pourquoi vous n'investissez pas davantage dans les TI? Mais la première réponse, c'est qu'on n'a pas accès du financement. Évidemment, investir dans les TI, il y a un coût à ça. Les entreprises doivent souvent prendre de l'argent dans leurs fonds de roulement. En prenant l'argent dans leurs fonds de roulement, ça limite les opérations. Donc, ça peut freiner ou ça peut ralentir le rythme d'investissement. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est le temps d'investir dans les TI. Le timing est bon pour ça. Il y a tout plein de solutions disponibles. Il y a tout plein d'experts. On en a rencontré plein aujourd'hui. Donc, on dit que le financement est possible. Évidemment, on sait que financer des TI, on pense souvent aux immobilisations. Financer des immobilisations, c'est très, très fréquent. Par contre, ce qui est moins fréquent, c'est de financer tout l'ensemble du projet TI. Tout ce qui est service, faire appel à des experts. Je vais en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Le principal avantage à faire financer vos projets de TI, nous, ce qu'on dit, premièrement, c'est de réaliser votre projet. On voit que souvent, c'est un frais à l'investissement, le manque de financement. Donc, le financement va vous permettre de réaliser vos projets. Puis, deuxièmement, ça vous permet de préserver votre fonds de roulement pour vos opérations. Donc, on dit, prenez pas l'argent sur la marge de crédit, prenez-la pas dans le compte de banque de l'entreprise. Vous avez un projet de TI qui va vous susciter possiblement de la croissance, mais gardez ce fonds de roulement-là pour supporter davantage de comptes recevables, acheter davantage d'inventaires. Donc, les deux vont ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui peut être financé dans les TI? C'est quand même assez vaste. Évidemment, il y a tout ce qui est les immobilisations, donc le matériel, les services, tout ce qui touche à l'Internet, les logiciels. Là, on est dans une conférence sur le cloud, mais il y a certaines entreprises qui ont toujours à acheter des logiciels. Donc, les logiciels, puis évidemment, la main-d'oeuvre interne et externe qui est requise pour mettre de l'avant ces projets-là. Donc, ça, c'est relativement intéressant. Une entreprise qui veut mettre de l'avant un projet de TI, puis qui a besoin d'attitrer certains de ses employés à ces projets-là, que ce soit pour la programmation, pour la coordination, on est en mesure de l'inclure dans le budget, puis de le financer dans le coût de projet. Pour faire un lien avec l'informatique en nuage, moi, je vous dirais ce qui est finançable, parce que ce qui est finançable dans le cas de l'informatique en nuage, c'est la démarche. Durant le panel, tout à l'heure, on parlait, les panélistes parlaient que la clé du succès, c'est de bien analyser ses besoins, bien planifier, bien faire son budget et surtout avoir les bons spécialistes pour sa compagnie. Donc, tout ça, il y a un coût relié à ça. Donc, il y a un coût relié à la mise en place d'une stratégie d'informatique en nuage, puis ça, c'est un coût qui est finançable par un financement TI. Un projet TI, c'est finançable à 100 %. Donc, vous nous présentez votre projet TI, puis on est en mesure de le financer à 100 %. Il n'y a pas de limite au niveau du pourcentage de financement. Maintenant, comment ça marche? Bien, la banque a mis en place une solution TI spécifiquement pour ce type de projet-là. On l'a séparé en deux catégories. Une catégorie pour les projets de 5 à 50 000 $. Pour ces projets de cette envergure, on a mis en place un processus qui est extrêmement simple et rapide. Quand je parle de processus simple, c'est surtout au niveau de la documentation qui doit être fournie. On parle de deux années d'état financier ou de rapport d'impôt dans le cas d'une entreprise enregistrée. On parle des derniers relevés bancaires de l'entreprise et d'un seul formulaire à compléter. Puis, on veut que ce soit rapide, donc on a mis en place un genre de ligne rapide au sein de notre département de crédit pour pouvoir autoriser les dossiers à 48 à 72 heures. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous comme entrepreneurs, pour vos besoins à vous, mais qui peut être également intéressant pour ceux qui sont un fournisseur de services. C'est un financement qui peut être offert à vos clients à vous. Donc, si vous avez des fois des clients qui sont prêts à embarquer, mais tout ce qui vous manque pour closer votre vente, c'est un peu de financement. Pour eux, ce financement-là est intéressant. Évidemment, le financement est sujet à une analyse du dossier au niveau de nos critères de financement. On va regarder la capacité de payer d'entreprise, on va regarder son niveau d'endettement, puis on va regarder le crédit personnel des actionnaires. La meilleure façon de faire une demande de financement, c'est toujours de passer par un directeur de compte de la BDC. Peu importe. Nous, on va vous guider dans tout le processus. On est là pour ça. Puis, comme je vous ai dit en début de présentation, on a énormément de volonté à vous supporter dans les projets TI. Au niveau des modalités du financement, on a voulu être très agressifs aussi. Donc, le taux d'intérêt a été établi à base plus 1 %. Donc, le taux de base chez BDC est à 5 %. Donc, c'est un taux actuellement de 6 % qui est relativement agressif pour ce type de projet-là, surtout étant donné qu'on vient financer tout ce qui est les soft costs du projet. On fait généralement les financements toujours dans la tranche de 5 à 50 000 sur 4 ans. Puis, autre point intéressant, il n'y a aucun frais pour obtenir le financement. Pas de frais d'études de dossier. Pas de frais de gestion. Donc, encore une fois, ça peut être un financement qui peut être très intéressant pour les fournisseurs de services. Évidemment, on ne veut pas laisser de côté les entreprises qui ont des besoins supérieurs à 50 000. Donc, au niveau des financements TI, on est prêt à suivre jusqu'à 500 000 $ de projet, ce qui est quand même rendu à 500 000 $. On est dans un projet d'envergure. Mais on est prêt à suivre avec les mêmes conditions. Donc, taux d'intérêt à 6 %. Évidemment, on va essayer d'amortir le financement sur un peu plus longtemps. Par contre, pour un financement de 50 000 $ et plus, on n'est pas sur un processus de rapide. En 24-48 heures, on va passer par le... On va passer par la démarche normale qui prend un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de diligence. Quelques exemples de projet TI qu'on a financé au cours des deux dernières années. J'en ai plusieurs. Évidemment, des entreprises qui veulent changer leur flotte d'ordinateurs, qui ont besoin de nouveaux périphériques. Tout ce qui touche à la stratégie web, donc création d'un site web, mise en place d'une stratégie de commerce électronique, donc implanter une plateforme de commerce électronique. Tout ce qui est campagne de publicité web, marketing web. Système téléphonique, voice over IP, on en a parlé aujourd'hui. Système de contrôle à distance, de contrôle de machinerie. On a beaucoup de clients qui sont des manufacturiers, donc qui ont des besoins spécifiques à ce niveau-là. On a des clients qui ont des gens sur la route, qui veulent fournir des iPads à leurs représentants. On a financé des systèmes de suivi par satellite. Système de caméra de surveillance, compagnie de transport qui a des véhicules dans sa cour, qui veut mettre des caméras partout autour de la bâtisse. On a financé ça. Système GPS pour flotte de véhicules. Autre point intéressant, comme je vous l'ai mentionné tantôt, tout ce qui est services et finançables. Donc, les services de planification TI, de stratégie, de gestion TI, l'implantation, la formation, la sécurité, le rétablissement de désastre. Bref, on veut avoir le projet global avec tous ces aspects, puis tout ce qui va toucher au TI est finançable. Je le mentionne quand même, les logiciels évidemment sont finançables, donc ERP, CRM ou tout autre logiciel. C'est ce qui fait, je vous dirais, le taux pour ce qui est de la question du financement. On veut que ce soit le plus simple possible. Donc, on ne veut pas compliquer les choses. Donc, c'est relativement simple. Moi, je vous dirais les quatre choses à retenir. Un, c'est que la banque a énormément de volonté à financer vos projets TI. Deux, les projets sont finançables à 100 %, ce qui est intéressant. Trois, le taux est intéressant également avec les taux actuels. Et quatre, le processus mis en place est simple et rapide. Donc, à vous de saisir l'occasion pour vous ou pour votre clientèle. Je vous disais en début de présentation que BDC, ce n'est pas uniquement du financement. Donc, je vais dire un mot sur la consultation. Encore dans la même optique, là, au niveau de susciter de l'investissement dans les TI au Canada, la banque a mis en place un service de consultation spécifique. On a quatre services disponibles. On a un programme de groupe qui s'appelle Notions fondamentales sur les TI. On a un diagnostic TI qui est fait en entreprise. On a également des experts pour tout ce qui est la mise en place de stratégies web. Puis, on a des experts pour l'aide à la sélection du système d'entreprise. Autre ressource intéressante que vous pouvez trouver sur BDC.ca, on a mis en place le Carrefour Techno qui offre toutes sortes d'articles de documentation sur les TI. Et le Carrefour Techno, vous pouvez y trouver un outil qui est quand même intéressant. C'est un outil d'analyse de site web quand même de base, mais qui est intéressant à essayer. Vous rentrez votre adresse de site web dans l'outil, puis l'outil va vous diagnostiquer la performance de votre site web sur certains critères spécifiques, puis il va vous produire un rapport. Donc, tout ça est disponible sur BDC.ca. Alors, c'est ce qui complète la présentation. Si vous avez davantage de questions pour ce qui est du financement TI chez BDC, moi, je vais être présent au cours du cocktail suivant la dernière présentation. Également, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Comme je vous ai dit en début de présentation, on est disponible. On est une équipe de sept directeurs de compte à Terrebonne qui sommes prêts à répondre à vos questions puis répondre à vos besoins. Merci.